Musique Bienvenue dans Campus épisode 7 dans ce numéro direction la province italienne du Trentin où l'on se prépare à accueillir les universiats d'hiver 2013. Au programme également une rencontre avec l'un des enfants du pays, le patineur de vitesse italien Matteo Anissi, champion l'implicature 1 en 2006, champion universitaire en 2007. Nous évoquerons également les souvenirs de l'édition 2003, l'héritage laissé par les universiats d'hiver de Tarbisio, des nouvelles également des prochaines universiats d'été organisés par la ville russe de Kazan. Et puis enfin on se quittera à l'issue d'un entretien avec l'ancien biathlète polonais Thomas Sikora. L'édition 2013 des universiats d'hiver va se dérouler dans la province italienne du Trentin avec pour cadre de jeu les Alpes Méridionales et les Dolomites. Le Trentin s'est porté candidat auprès de la Fissu après le renoncement de la ville slovene de Maribor qui avait été désigné ville-hôte de ses 26e universiats. Un changement de programme qui décale également la tenue de l'événement au mois de décembre 2013. Le Trentin étant déjà occupé cet hiver par l'organisation d'un autre événement majeur, les championnats du monde de ski nordique dans le Val d'Iphiémé. Avec peu de temps pour organiser ces universiats, le choix de la Fissu de confier l'événement au Trentin est une véritable marque de confiance. Le Trentin possède déjà de nombreuses infrastructures sportives de qualité et on a démontré également toute notre expérience quant à l'organisation de ce genre d'événement. Le Trentin a une faculté d'adaptation fabuleuse pour offrir des garanties exceptionnelles en vue de l'organisation d'une compétition de sport d'hiver. Et dès l'annonce faite par la Fissu sur le choix du Trentin comme organisateur des prochaines universiats, un comité olympique s'est lancé dans un long processus de 6 mois pour exploiter au mieux les avantages des différents sites de la province. Il existait déjà des comités locaux spécialisés dans l'organisation des preuves sur certaines disciplines. Le challenge était donc de faire travailler tous ces comités ensemble. Nous avions tout le nécessaire pour construire une voiture par exemple, mais il a fallu assembler toutes les pièces pour bien faire fonctionner tous les rouages. Jetons un coup d'œil aux 4 sites retenus pour l'organisation de ces universiats 2013. En premier lieu, le Val d'Iphémé, autour de Cavalessé et du Lago di Toresso, Tessero, mondialement connu pour ses épreuves de ski nordique. Pour nous parler du Val d'Iphémé, Campus a rencontré Franco Nones, le premier fondeur italien à avoir emporté une médaille d'or olympique. C'était sur le 30 km des Jeux de Grenoble en 68. Le Val d'Iphémé accueille de nombreuses compétitions majeures de ski nordique. Je dirais même que le Val d'Iphémé est l'un des berceaux des épreuves du nordique dans le monde. Parmi les épreuves organisées, notamment en ski de fond, on retrouve les étapes du final, désormais célèbre tour de ski. Autre rendez-vous majeur, le Val d'Iphémé s'apprête à accueillir dans quelques semaines et pour la troisième fois les championnats du monde de ski nordique. C'est la première fois qu'un même site organise à trois reprises les championnats du monde. Même en Scandinavie, la patrie du nordique, cela ne s'est jamais produit. Cela prouve que la FIS fait une confiance absolue au Val d'Iphémé pour l'organisation d'un rendez-vous aussi important. Nous sommes devenus la référence en Europe centrale et nous en sommes vraiment très heureux. Voici par exemple Justyna Kowalczyk qui vient de gagner le tour de ski, qui a été désignée également meilleure athlète féminine par la FISUR en 2012. Nous nous préparons pour ce grand événement que sont les universiades maintenant. Victorieuse pour la quatrième fois d'affilée du tour de ski en début d'année, Justyna Kowalski sera présente pour les mondiaux dans quelques semaines au Val d'Iphémé, un site qu'elle apprécie. C'est l'un des sites que je préfère sur le circuit Coupe du Monde. J'aime la piste, les couchers de soleil dans la vallée et je suis vraiment très contente de revenir pour les mondiaux ici. Laissons Valdiv le Val d'Iphémé pour découvrir les sites de Pergine et Balzega d'Iphémé. Pergine va accueillir les compétitions de hockey et de curling. Balzega d'Iphémé sera réservé aux épreuves de patinage de vitesse. Le 31 est une terre de patinage de vitesse. Il existe un super beau val de vitesse à Balzega d'Iphémé situé à 1000 mètres d'altitude. Le 31 possède une tradition de patineur avec également un champion du monde, Roberto Siegel et moi-même avec mes partenaires, nous avons aussi gagné l'Eurolympique. Donc le patinage de vitesse est d'un très haut niveau dans le 31. Prenons maintenant la direction du Val d'Iphassa où se dérouleront les épreuves d'Alpin. La patinoire de Canadzei offrira les finales du tournoi de hockey mais le Val d'Iphassa sera surtout concerné par les courses de ski alpin. Les pistes de Poza d'Iphassa reconnues sur le circuit européen arbitreront. Les épreuves de slalom du géant et du combiné, les pentes du Paso San Pelerino accueilleront les courses de descente et de super-lis. Enfin, on termine notre visite avec le Monte Bondone. Ces pistes seront le théâtre des épreuves de snowboard et de ski freestyle. Enfin, n'oublions pas le centre de ralliement de ces universiades, la ville de Trenté, capitale de la province, entrée dans l'histoire du XVIe siècle avec la tenue du concile de Trenté. Trenté offrira à son public les épreuves de patinage artistique et de short track mais marquera surtout le début et la fin de ces universiades avec l'organisation des cérémonies d'ouverture et de clôture. Pour nous, cet endroit représente le cœur de la province. Tout est né ici. La passion de tous ces gens pour les sports d'hiver est également née à Trenté. La ville est entourée de montagnes et remplie de passionnés. Ici, tout le monde a chaussé au moins une fois dans sa vie des skis. C'est juste quelque chose de naturel pour chaque habitant. A Trenté, il existe également une université qui du coup est extrêmement impliquée dans l'organisation de ces prochaines universiades divers. Les universiades ont un rendez-vous important pour l'avenir de l'université. Ces universiades représentent une très grande opportunité pour développer notre projet sportif. Le sport n'est pas seulement un loisir. Pour nous, il est également un objet d'études, de recherche, d'innovation, de développement et il peut servir aussi à améliorer la formation que nous proposons aux étudiants. Le sport occupe déjà une place prépondérante pour les étudiants de la province. Le CUS, le centre universitaire de sport, organise plusieurs événements pour inciter les étudiants à améliorer leurs pratiques sportives. Un exemple concret avec le concours académique italien en ski alpin. En se basant sur les classements européens et internationaux, on établit un classement propre aux étudiants italiens. Le vainqueur de ce ranking national est déclaré champion académique. Les trois Italiens figurant sur le podium académique en fin de saison obtiennent directement aussi leurs qualifications pour les universiades. La province du Trentin possède un véritable lien avec les sports d'hiver et un savoir-faire reconnu dans l'organisation de compétition et ce dont toutes les disciplines. Toutes ces expériences doivent être rassemblées désormais pour déboucher sur une organisation compétitive en décembre prochain. Je crois qu'il ne nous manquait plus que ce rendez-vous universitaire. C'est vraiment la cerise sur le gâteau. Le Trentin s'est toujours occupé de grands rendez-vous sportifs et l'organisation de ces universiades d'hiver est l'apogée pour une région sportive comme la nôtre. Notre équipe s'est ensuite rendue à Lausanne en Suisse pour rencontrer le directeur des universiades d'hiver Milana Augustine et nous révèle qu'il est confiant pour l'édition de cette année. Oui, le Trentin peut le faire. Pourquoi ? Eh bien parce que la région a déjà organisé 5 universiades d'hiver. La première, c'était en 1996 à Sistrières. La dernière, c'était en 2007 à Turin, juste un an après les Jeux Olympiques. Les universiades d'hiver sont normalement organisées en février, mais Maribor s'est retirée au dernier moment, forçant la FISU à se réorganiser en peu de temps. Choisir le Trentin, c'est un gros challenge, mais cette région a quelque chose en plus. Nous avons dû leur accorder plus de temps et choisir décembre comme date, ce sera aussi un défi pour nous. On se demande combien de pays vont participer, quel sera le vrai objectif de chaque fédération de sport universitaire, parce qu'ils peuvent peut-être prendre ces universiades comme une présélection pour leurs athlètes en vue des Jeux Olympiques. On sera simplement à deux mois des Jeux de Sochi. L'avantage avec le Trentin, c'est qu'il ne reste qu'une seule partie à construire à Mont-et-Bonde-Doné. Pour le snowboard et le ski freestyle, malgré le manque de temps, le comité d'organisation innove. Comme héritage de ces universiades, offrir quelque chose à la région sera vraiment une très bonne chose. On veut voir comment Mont-et-Bonde-Doné se développera. Les organisateurs ont choisi de développer un système de transport propre pour rejoindre le site. Ils ont donc choisi d'innover et de mettre en œuvre un outil qui sera également exploitable après la compétition. C'est vraiment un héritage que nous voulons également laisser après le passage de ces universiades dans cette région du Trentin. En organisant un tel événement en aussi peu de temps, on s'interroge forcément sur le village des athlètes. En choisissant de maintenir cette universiade, nous devions également nous pencher sérieusement sur ce projet et nous avons décidé finalement de ne pas construire de village des athlètes. Nous avons pris la décision avec l'Aficu et le comité d'organisation de faire confiance au parc hôtelier. Restez avec nous sur Eurosport. Le campus revient après la pause. Nous nous attarderons sur l'italien Matteo Anessi, le champion olympique de patinage de vitesse. Puis nous découvrirons l'héritage qu'a laissé la ville qui accueilla les 21e universitaires. A Balzegadipin est l'un des sites de l'universiade d'hiver de la région du Trentin. Nous avons rencontré le champion olympique qui vit ici et s'entraîne dans la patinoire qui accueillera parmi d'autres les courses de patinage de vitesse Matteo Anessi. Il a gagné deux médailles d'or de poursuite à Turin avec l'équipe nationale. C'est vraiment très bizarre, je dirais que c'est même marrant. J'étais très jeune, j'avais quoi, 21, 22 ans ? Je dois dire que je n'avais pas très bien réalisé ce qui m'arrivait à l'époque, que ce soit aux JO, aux universitaires. Je vivais au jour le jour, mais c'est vrai qu'Innsbruck et Turin, ce sont quand même des expériences vraiment inoubliables. Matteo s'est aligné en 2005 aux universitaires d'hiver ainsi qu'à Innsbruck. Alors quel a été son meilleur souvenir ? Je suis plus particulièrement lié à ceux de 2007 parce que c'était juste un an après les Jeux, après notre médaille d'or. On a réussi à gagner la même épreuve aux universitaires, donc c'était un peu comme revivre encore une fois l'expérience des JO. Mais cette fois, c'était dans une ambiance totalement différente. Aux universitaires, il y a beaucoup moins de stress. Nous, on voulait vraiment profiter du moment et c'est ce qu'on a fait. C'était vraiment génial à vivre. Après des résultats plutôt mitigés à Vancouver en 2010, Matteo a 28 ans. Un dernier défi à relever, faire partie de la délégation italienne pour les Jeux de Sochi en 2014. L'année prochaine sera une année olympique. Cette année, c'est l'année de qualification, donc tout va être très important. Il y aura des manches de Coupe du Monde auxquelles je veux me qualifier, mais il y aura aussi des épreuves par équipe. Et je suis vraiment convaincu que l'Italie peut vraiment faire de très grandes choses lors des Jeux de Sochi. La région du Trentin est sur le point d'accueillir l'édition 2013 des Universiades, dont le comité d'organisation est dirigé par le père de Matteo Sergio. Et il nous a dit tout le bien qu'il pensait des étudiants qui s'affrontent à un tel niveau. C'est vrai, arriver à combiner des études et la pratique d'un sport à haut niveau, c'est un peu une innovation parce que les gens savent qu'étudier et faire du sport en même temps, c'est vraiment très dur. Mais c'est possible, donc c'est vraiment un super message à faire passer. Participer aux Universiades est une expérience unique parce que vous ne rencontrez pas seulement des athlètes, mais vous rencontrez des étudiants qui sont également athlètes. Pour ceux qui participent aux Universiades dans l'espoir de faire un jour partie des meilleurs de leur discipline et pour ceux qui hésitent encore entre les études et le sport, voici un conseil pour vous. A tous les étudiants athlètes, je vous recommande de ne pas laisser tomber, et ne jamais laisser tomber parce que le sport, c'est quelque chose de vraiment génial à faire quand on est jeune. Mais il faut avoir aussi l'envie d'étudier, d'aller plus loin, d'aller à l'université, passer à autre chose parce que la pratique du sport arrive un jour à sa fin et qu'il reste bien évidemment une longue vie derrière. Donc mon conseil, c'est de faire les deux en même temps. Et aux étudiants qui vont participer à ces Universiades 2013, je vous souhaite de prendre plaisir, de respecter les règles, de respecter vos rivaux, de vous respecter et soyez toujours plus forts, allez toujours plus loin. Ils ont encore quasiment dix mois pour se préparer aux Universiades de 2013 qui se dérouleront du 11 au 21 décembre en Italie. Alors rendez-vous là-bas pour de belles performances. La ponte nord-est de l'Italie, c'est là que se trouve la cité de Tarvizio. Dernier point de passage sur le sol italien avant de traverser la frontière vers l'Autriche ou la Slovénie. En 2003, Tarvizio a rassemblé des athlètes engagés dans les Universiades d'hiver. Une décennie plus tard, quel est l'héritage laissé par ce rendez-vous ? Tarvizio a toujours été une station touristique pour la pratique des sports d'hiver avec les pistes tracées sur le Monte d'Oussari. C'est un endroit où l'on croisait essentiellement des Italiens, des Autrichiens, des Slovènes, mais Tarvizio n'est jamais devenu vraiment une étape habituelle des compétitions internationales. Pour accueillir l'événement en 2003, Tarvizio a dû effectuer un gros travail pour se remettre au niveau des standards exigés par la Fissu. Aidé par le financement de la région du Frioul-Vénétie, Tarvizio s'est transformé en un complexe de sports d'hiver capable de recevoir une compétition internationale. Si l'on regarde nos infrastructures actuelles, les remontées mitanniques, la patinoire, les tremplins, l'investissement a vraiment été remarquable. Tous ces investissements ont bien évidemment permis à Tarvizio d'améliorer son domaine skiable et de développer son influence sur la pratique des sports d'hiver dans la région. Si l'on regarde seulement sur Tarvizio, nous avons maintenant 38 km de pistes skiables sans prendre en compte les pistes du ski de foie. A 10 km d'ici, à Sela Nevea, on compte encore 35 km. Ce domaine se situe d'ailleurs également de l'autre côté de la frontière slovène, donc vous pouvez partir de Tarvizio, skier jusqu'en Slovénie, revenir, et je vous garantis, vous n'aurez pas de problème de contrôle au passage des douanes. Avec ces nouveaux standards, les chiffres de la fréquentation touristique ont augmenté. Rappelons également que le coût d'une journée de ski à Tarvizio est l'un des plus attractifs de la région, même en comparant avec les voisins autrichiens et slovéens. Le tourisme a complètement changé. Tarvizio est désormais reconnu, attractif. Si donc on parle des chiffres des années 90 et maintenant, il y a une progression de 150% et tout cela grâce aux universiats de 2003. Mais l'héritage des universiats de 2003 ne concerne pas uniquement le tourisme. Le sport dans cette région d'Italie a également profité de l'événement pour prendre un nouvel essor. Les universiats de 2003 ont servi de tremplin à quelques disciplines. Depuis ce rendez-vous, nous avons accueilli d'autres événements. Le plus important d'entre eux est la Coupe du monde féminine de ski alpin que nous avons organisée depuis à trois reprises. Nous avons aussi organisé les mondiaux de ski nordique junior et des moins de 23 ans, c'était en 2007. Et puis les infrastructures ont permis également à certaines disciplines de revivre dans la région. On peut prendre l'exemple du club de hockey de Ponteba. C'est un club qui vivotait et qui désormais joue en série 1 italienne. Et puis n'oublions pas aussi que la pratique du curling, par exemple, s'est relancée dans la région. Le sentiment qui prédomine dix ans après ces universiats, c'est que ce rendez-vous a été l'élément déclencheur pour faire revivre ou renaître différentes disciplines sportives. Ces initiatives ont également permis au public et aux étudiants de la région de renouer avec la pratique des sports d'hiver. La flamme des universiats 2003 brûle toujours à Tarvitio, dix ans après l'événement. Ce rendez-vous du sport universitaire reste certainement comme l'un des grands souvenirs sportifs pour les habitants de la région et fait figure de véritables tremplins pour atteindre l'excellence. À suivre dans un campus, le voyage jusqu'à Vladivostok de la flamme des prochaines universiats d'été, des nouvelles également de la gymnaste Evgenia Kanaeva et les souvenirs du biathlète Thomas Sikora. A tout de suite. Le CEDOF, le voilier qui transporte la flamme des universiats d'été et qui doit arriver à Kazan en Russie, est pour l'instant en train de naviguer à travers le monde. Il est parti le 15 juillet dernier. 54 villes et 50 centres d'étudiants seront visités sur les 5 continents. En moins d'une année, ils auront parcouru 150 000 kilomètres. La flamme est désormais sur le sol russe dans la ville de Vladivostok. Elle devrait arriver à Kazan, sa destination finale le 6 juillet prochain pour la cérémonie d'ouverture de l'universiats d'été 2013. La double championne olympique de gymnastique rimnique Evgenia Kanaeva a démenti mettre un terme à sa carrière. Elle l'a affirmé à l'agence de news russe. Sa fédération avait annoncé il y a deux semaines l'arrêt de sa carrière à seulement 22 ans. Blessée, elle se laisse le temps de la réflexion. Elle qui est la première double championne olympique de son sport. Son palmarès impressionnant comporte 17 titres mondiaux. Le grand champion Thomas Sikora, l'icône du biathlon polonais, a décidé la saison dernière d'arrêter sa carrière. Pourquoi j'ai décidé d'arrêter ? La saison dernière a été très dure pour moi, pas seulement physiquement, mais surtout mentalement, parce que ça a été difficile d'accepter d'être à la 50e ou 60e place. J'ai très peu gagné de points pour la Coupe du Monde. Donc, eh bien, en analysant mes performances, quand je suis rentré chez moi après Conti Monde Sikora, je me suis rendu compte que je n'étais plus capable de rivaliser avec les meilleurs. Même avec la meilleure préparation possible, je n'aurais pu faire mieux que 10e ou 20e désormais. Et donc, la décision d'arrêter la compétition a été la décision la plus naturelle, celle qui s'est imposée. Champion du Monde en 95, il est également champion des universitats d'hiver 99-2001. Thomas Sikora a participé à 6 Olympiades et 15 championnats du Monde. En 2006, il a gagné le Globe de Cristal en sprint en battant Ole Bjorn Dalen. Trois ans plus tard, il termine 2e de la Coupe du Monde. En tout, il a remporté 6 médailles d'or aux universitats d'hiver. Je pense que c'est toujours un plaisir de gagner, que ce soit une universitade, un championnat du monde, un championnat de Pologne. Tu vises toujours le meilleur résultat possible. L'universitade en tant que tel est considérée comme un événement très important. Donc, gagner cette compétition m'a vraiment rendu très heureux, très fier également de pouvoir réaliser cette performance. Pour les athlètes, les universitats sont une expérience unique. Pour les Coupes du Monde, vous venez seulement quelques jours, au maximum une semaine. Alors qu'aux universitats, on reste plus de temps. On s'aligne sur toutes les courses. Du coup, ça ressemble le plus aux championnats du monde, aux Jeux Olympiques. Il y a une manche de Coupe du Monde. Et puis en plus, tous les sports y sont représentés. Donc, forcément, ça vous fait vraiment penser aux Jeux Olympiques. Alors que pour la plupart des athlètes, les universitats sont un tremplin pour leur carrière, Thomas Sikora, lui, a participé. Après avoir déjà été sacré champion du monde, la pression était forte puisqu'il était chez lui. C'est vrai que j'ai ressenti quand même cette pression, surtout parce que c'était une période difficile pour moi. Je m'entraînais vraiment beaucoup, mais mes performances ne suivaient pas vraiment. Donc, l'année 2001 a vraiment été dure. Et puis les attentes autour de moi étaient vraiment énormes. Mais bon, après mes médailles, ça a été une grande joie de pouvoir réussir à gagner à la maison. Cet universitial a été une super opportunité pour reconquérir une bonne position et une force mentale. Désormais, il entraîne les jeunes athlètes polonais. Grâce à son impressionnante carrière sportive et universitaire, il peut maintenant partager son savoir avec des jeunes étudiants. Je pense que c'est bien qu'il soit devenu coach. Les plus jeunes peuvent apprendre énormément au contact de Thomas. Je pense que les billets à tête polonais seront vraiment bien entourés avec lui. Évidemment que nous, les jeunes billets àthlètes, avons beaucoup à apprendre un coach aussi expérimenté que lui. Nous avions besoin de quelqu'un et je suis heureuse que ce soit Thomas Sikora et qu'on puisse utiliser son vécu au quotidien. Je me sens vraiment super bien. J'ai un groupe ambitieux, un travail dur. Et comme on dit, Rome ne s'est pas fait en un jour. Donc pour le moment, j'apprends à les connaître. Cette saison, c'est un peu une sorte d'introduction. L'équipe s'est formée seulement au mois d'août, au milieu de la période de préparation. Donc on ne s'est pas entraîné autant qu'on l'aurait voulu. Mais je pense que pour nous, la saison prochaine sera meilleure. On pourra certainement déjà obtenir des résultats un petit peu plus encourageants, un petit peu plus trop bons. Il y aura bien sûr les universiades. Ce sera également l'occasion de tester un petit peu les capacités de tous ces jeunes billets àthlètes. L'équipe de Pologne avec Thomas Sikora comme entraîneur sera certainement l'équipe à suivre pour ces universiades d'hiver 2013. C'est terminé pour ce numéro de Campus. Dans le prochain numéro, vous en saurez plus sur les athlètes que nous suivrons lors des prochaines universiades d'été à Kazan en Russie. Ce sera au mois de juillet.